Vous avez un petit tamarin qui est nanifié parce que c'est sa limite d'altitude et vous voyez qu'il est totalement envahi par le psil. Le psil, le voilà le nouveau danger pour les tamarins des hauts. L'arbre, implanté à La Réunion depuis plus d'un million d'années, pourrait bientôt disparaître. Sur cette carte, voici la progression alarmante de l'insecte qui colonise de plus en plus d'espace et de plus en plus rapidement. Ces trois chercheurs ont constaté une mortalité de 30% autour de la plaine des sables au pied du volcan. Ils ont donc décidé d'y installer des pièges à 2300 mètres d'altitude. Le but, mieux étudier l'insecte ravageur. Ce piège, il faut voir que le psil est un insecte qui vole. C'est un petit insecte qui vole et donc on a utilisé ce piège pour suivre les migrations, c'est-à-dire les arrivées de psil dans les différentes zones et pour voir s'il y a des mouvements entre les différentes zones. On a toujours des grosses populations en début d'été austral, c'est-à-dire pendant une longue période sèche. Le début de l'été, voilà la période la plus propice à la prolifération des psils qui se nourrissent de la sève de l'arbre. Après deux ans de recherche, les scientifiques sont parvenus à identifier leurs zones de reproduction qui se trouvent aux abords de la plaine des sables. Les chercheurs souhaitent désormais mettre en place un système pour tenter d'éradiquer le mal à la racine. Les moyens jusqu'alors qui sont recherchés, c'est des ennemis naturels des psils. Les psils, c'est un peu comme des pucerons, donc ils ont des prédateurs, d'autres insectes. En Californie, ils ont utilisé entre autres des coccinelles. Des coccinelles ou encore des guêpes pourraient être dispersées à la Réunion dès 2019 pour tenter d'éradiquer le psil. Une réaction bien trop tardive pour Nicole qui milite depuis 2014 pour une action rapide des pouvoirs publics. On avait signalé le phénomène au volcan en 2014, mais il se trouve que maintenant, en 2018, les forêts des Hauts-de-l'Ouest sont attaquées. Et ce sont des forêts de sylviculture, ce sont des forêts de production. Donc je m'étonne que l'ONF ne communique pas ce sujet parce qu'il me semble que c'est catastrophique. Une situation aujourd'hui critique qui pourrait empirer et avoir des impacts économiques et touristiques si les expériences scientifiques ne s'avèrent pas concluantes.